Bonjour à tous, nous avons une semaine vraiment hivernale qui nous attend avec un froid glacial notamment sur la moitié nord et même de la neige. On va en parler d'ici quelques instants. En attendant, regardez déjà ces magnifiques bondantes qui est tombée sur le secteur. Ça va continuer encore tout au long de la semaine. Nous avons même une petite perturbation qui est en train de remonter et d'arriver sur le sud-ouest du pays qui va apporter un ciel plus dégradé sur ces régions cet après-midi. Alors concrètement, nous avons surtout de la pluie qui va tomber sur le secteur. La limite plus neige reste assez élevée par là-bas. En revanche, sur le nord et l'est du pays, il y aura probablement de belles éclaircies qui pourraient se dessiner. Mais par endroits, la grisaille pourrait encore résister vers le bassin parisien, le Val-de-Saône ou encore du côté de Strasbourg. Quant aux températures, elles sont quand même très froides sur le nord en particulier avec à peine 0,2 degré. Alors que ça commence tout doucement à remonter vers le Pays-Basque par exemple avec une dizaine de degrés. Pour la suite, nous avons notre perturbation qui va remonter. Mais cette fois-ci, elle va se heurter à de l'air beaucoup plus froid en arrivant sur le centre-est du pays. Donc temporairement, il pourrait déjà y avoir quelques flocons de neige qui pourraient tenir au sol vers le Lyonnais, Saint-Étienne ou encore le sud de la Bourgogne. Et dans le courant de l'après-midi, c'est plutôt de la pluie qui va prendre le relais. La limite plus neige se réévalue un petit peu vers les hauteurs cette fois-ci. Et puis nous avons sur l'extrême nord de la France, toujours un ciel plus dégagé. Ce vent de secteur nord-est en plus qui va souffler et donc un ressenti qui va s'annoncer vraiment très très froid. Regardez les températures attendues au réveil. Moins 7 degrés pour Nancy, moins 3 degrés à Paris, moins 5 pour Rouen. Donc localement, dans les campagnes, on pourrait donc atteindre assez facilement les moins 8 voire moins 10 degrés. Et dans le courant de l'après-midi, on aura beaucoup de mal à dépasser les zéros et à avoir donc des températures positives. Contrairement au sud-ouest où la douceur vraiment s'intensifie avec 18 degrés pour Biarritz. Pour la suite, nous avons de la neige en abondance qui pourrait tomber sur une ligne allant de la Bretagne jusqu'au nord-est du pays. Jeudi également en temps très perturbé. Vendredi, le soleil pourrait revenir sur le territoire. Et pour votre week-end, une situation plus calme mais extrêmement froide. Je vous emmène maintenant de l'autre côté de l'Atlant du nuage et éclaircie. Belle journée à tous. 1.